Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc traiter de l'affaire Alstom, ce scandale d'État. Nous avons donc invité pour venir parler de ce sujet Olivier Marlex, qui est donc député Les Républicains et qui a présidé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui a traité notamment la question de Alstom, mais également STX et Alcatel. Nous avons également invité donc Clémence Guettet, qui est donc la secrétaire générale du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et qui va aborder l'aspect de la transition écologique et de la question de la souveraineté de l'État et de la perte de souveraineté de l'État sur les aspects de transition écologique, de planification écologique. Quant à moi, je suis Bastien Lachaud, je traiterai, j'étais membre également de la commission d'enquête présidée par Olivier Marlex, donc j'aborderai également les propositions de la France Insoumise pour éviter qu'un tel scandale, qu'une telle affaire puisse se reproduire. Donc voilà, je vais donner la parole, 10-15 minutes, à chacun des intervenants et puis nous pourrons débattre et échanger. Olivier, si tu veux. Bien, merci. Merci d'abord à Bastien Lachaud pour son invitation. C'est effectivement peu commun pour un député républicain de répondre à une invitation de la France Insoumise, mais le sujet Alstom, qui me paraît une affaire d'une grande gravité et qui illustre beaucoup de défauts de notre système, méritait bien quand même que je me risque à cette aventure de venir parler devant vous et débattre avec vous, même si les solutions que je peux préconiser sont parfois assez radicalement opposées à celles de la France Insoumise. Un petit mot d'abord pour vous rappeler ce qu'était l'entreprise Alstom. Alstom, c'est une entreprise qui était plus que centenaire, héritière de la compagnie générale d'électricité, qui avait été un immense conglomérat, qu'un patron pseudo-génial, comme on en a de temps en temps, à la tête de grandes entreprises, en général, publiques ou proches du public, et donc mal contrôlée, avait décidé de couper en deux entre Alcatel d'un côté et Alstom. Parfois, une entreprise est jugée trop grosse, donc il faut la couper en morceaux, parfois elle est jugée trop petite, donc il faut la marier avec un plus gros. On n'est pas une contradiction près en général quand il y a un deal à faire. Donc une entreprise très importante dans notre histoire, importante aussi parce qu'en termes de souveraineté, c'est elle qui faisait la partie turbine de nos 58 réacteurs nucléaires. La France a une indépendance en matière énergétique grâce au nucléaire. Et le nucléaire, il y a deux morceaux, il y a la partie atome, ça c'était Areva, ex-framatome, redevenu framatome. Ou d'ailleurs EDF qui vend le tout. Et la partie turbine, c'est les fameuses turbines Arabelle, c'était Alstom. Aujourd'hui, ce sont les Américains General Electric. Donc la France a perdu, avec cette vente, son indépendance sur nos 58 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que c'est une entreprise américaine qui fait l'entretien en France des 58 réacteurs nucléaires français. Pour le gaulliste que je suis, vous imaginez ce que ça représente. Et puis la France était un des cinq ou six pays au monde à être capable de vendre des centrales nucléaires 100% made in France clé en main. Le savoir-faire hors norme, en termes de savoir-faire industriel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là aussi, on l'a perdu, puisque désormais, on vend un morceau français, mais un morceau américain. Ce qui n'est évidemment pas pareil quand on s'adresse notamment au marché chinois. Alstom, c'était les turbines qui équipaient nos sous-marins nucléaires. Donc là aussi, quand on est attaché, comme mon voisin de droite, à la souveraineté, à l'indépendance militaire de la France, évidemment, c'est un changement. Notamment nos sous-marins nucléaires, mais aussi le Charles de Gaulle, des éléments qui étaient autrefois Alstom, qui aujourd'hui sont le General Electric. Ce qui veut dire aussi que demain, quand on veut vendre des sous-marins français, il faudra l'autorisation des Américains avant de pouvoir les vendre. Et puis enfin, dernier morceau, last but not least d'Alstom. Ça, les Français n'ont pas encore réalisé. Alors, ce n'est pas totalement signé. On attend que la Commission européenne donne sa bénédiction ou pas. Mais le TGV, TGV, Grand Cocorico, le TGV, aventure industrielle française lancée à la salle industrielle dans les années 70, mais bien avant, avec des records de vitesse d'Alstom. Eh bien, le TGV, demain, si tout se passe comme M. Macron le souhaite, ne sera plus français, mais sera allemand. Voilà. Et on a maquillé tout ça d'une commande publique d'une centaine de derniers TGV par la SNCF pour qu'il n'y ait pas de drame à Belfort, sur le site Alstom de Belfort, construit la locomotive, d'ici la fin du quinquennat. Mais malheureusement, j'ai quant à moi d'immenses doutes sur le fait qu'il restera quelque chose à Belfort demain, une fois que cette commande sera passée et que les Allemands à Siemens auront le contrôle total d'Alstom au transport. Enfin, évidemment, je ne veux pas l'oublier, Alstom, c'était aussi un savoir-faire unique au monde en matière de barrages hydroélectriques. C'était le leader mondial avec plus d'un quart, 25-26% des parts de marché dans le monde sur les barrages hydroélectriques. Donc là aussi, en France, il faut savoir qu'aujourd'hui, après le nucléaire, la principale source d'énergie renouvelable, d'énergie propre, je pense que vous en parlerez plus loin, c'est sur les barrages hydrauliques. Et c'était là aussi un savoir-faire d'Alstom, désormais General Electric, et General Electric a commencé d'ailleurs à couper la tronçonneuse dans ses savoir-faire. Donc voilà pour un rappel des enjeux quand même qui étaient ceux attachés à la vente de cette entreprise. Alors en 2014, il y a eu le choix du renoncement, et surtout, moi c'est comme ça que je suis rentré dans le sujet, je n'étais pas à l'origine un immense connaisseur dans l'entreprise Alstom, mais c'est surtout le bobard politique qui est raconté à chaque fois devant la représentation nationale. Alors bobard parfois de bonne foi. Je pense à Arnaud Montebourg qui, devant la représentation nationale, dit « Je viens d'apprendre », souvenez-vous, c'était en juin 2004, nous venons en avril 2014, on vient d'apprendre que le patron d'Alstom, M. Cron, a décidé de signer avec les Américains et de vente. Je pense qu'Arnaud Montebourg était de bonne foi, qu'il n'avait pas d'informations sur le fait qu'il y avait eu des discussions avant. Arnaud Montebourg a fait ce qu'il a pu en construisant un deal qui tenait sur trois éléments. Le premier élément, c'était « On va demander à Bouygues, l'actionnaire de référence, de prêter à l'État 20% de ses actions pour que l'État s'invite à la table des négociations avec General Electric. » Premier élément, avec une option de vente derrière. Deuxième élément, imposé par Arnaud Montebourg, on va créer des co-entreprises. Puisqu'on prétend que c'est une alliance entre égaux, on va faire trois co-entreprises. Une dans le transport d'électricité, une sur le nucléaire et une sur les énergies renouvelables, avec du plus ou moins 50-50 sur certaines, toujours à la défaveur d'Alstom malheureusement. Pour essayer quand même de garder le maximum de pouvoir et d'essayer de faire croire, ou de croire, peut-être de bonne foi une fois encore chez Montebourg, à cette alliance entre égaux. Et puis dernier élément de l'engagement de l'accord obtenu par Arnaud Montebourg, c'est la promesse des mille emplois. C'est-à-dire que non seulement GIE ne va pas se les engager, mais GIE s'engage à créer mille emplois, sinon ils auront une petite pénalité. Malheureusement pour lui, Arnaud Montebourg est vite remercié du gouvernement. D'ailleurs, ça me laisse toujours un peu songeur comme chronologie des fêtes, à la réflexion. Et il est remplacé opportunément par Emmanuel Macron, qui signe la vente. Alors, la particularité évidemment d'Alstom, parce qu'on a souvent fait cette réflexion, laissez les entreprises vivre, de quoi voulez-vous vous mêler, etc. Oui, alors pardon, laissez-moi les entreprises vivre, sauf que la loi, depuis 1966, le général de Gaulle l'a encore, a prévu en même temps que, en même temps, on le pratiquait déjà, la France était ouverte aux capitaux étrangers, d'accord, mais en même temps, si on était dans un secteur stratégique, vital à l'économie française, vital à sa défense, vital en matière de sécurité, l'État avait un droit de regard, un droit de pouvoir dire oui, non, ou le cas échéant de poser ces conditions. Et donc, Alstom, évidemment, pour des raisons de sécurité, notamment dans le secteur du nucléaire, comme fournisseur de défense, tombait totalement sous le coup de cette autorisation de l'État. Et donc, je trouve que c'est le ministre Emmanuel Macron qui a signé, in fine, l'autorisation de vente d'Alstom. Et le plus beau, en termes de, comment dire, j'ai employé déjà l'expression, je peux l'employer une nouvelle fois, de foutage de gueule, y compris vis-à-vis de la représentation nationale, c'est l'explication qui nous est donnée par, d'ailleurs on le retrouve sur Internet, un magnifique communiqué de presse d'Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, le 5 novembre 2014, c'est-à-dire le jour où il signe officiellement l'autorisation de rachat par Generatrix, il dit, bon ben voilà, maintenant débarrassé de cette branche power, enfin, Alstom va pouvoir devenir, va avoir les moyens de devenir le géant français et européen des transports. Alstom, c'était les deux branches, énergie, transport, il va garder les transports, il va devenir le champion français européen des transports. Trois ans plus tard, le 26 septembre 2016, 2017, pardon, qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron donne sa bénédiction à la vente d'Alstom Transport, cette fois à Siemin. C'est-à-dire, un côté de Generatrix, l'autre côté Siemin. Donc, une parfaite inconséquence dans ce qui est dit à la représentation nationale, dans ce qui est dit aux Français à l'occasion de ces deals, et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu lancer, et d'ailleurs tous les groupes politiques ont demandé, cette commission d'enquête sur Alstom. Voilà. Donc, quand on reprend d'ailleurs trois ans après, il ne reste plus rien, des promesses et des engagements qui ont été pris. Alstom Transport, à son tour, a été vendu. L'État n'a pas fait jouer son droit d'option sur les actions de Bouygues. Donc, c'est totalement désengagé et Bouygues a pu vendre tranquillement ses parts. Et puis, les co-entreprises, là aussi, le gouvernement a autorisé Alstom, a laissé Alstom vendre ses parts dans les trois co-entreprises. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de co-entreprises. En tout cas, c'est purement formel. Aujourd'hui, Generatrix a les pleins pouvoirs. Et en tout cas, le mariage, la fiction du mariage entre égaux a totalement disparu. Et puis, dernier point, les 1 000 emplois, vous savez ce qu'il en est. Général Electric a renoncé. Et en réalité, on est dans du négatif, puisque quand la commission d'enquête a rendu son rapport, on était, je crois, à 348 emplois créés. Mais ça comptait des emplois dans une usine à Cherbourg qui, en réalité, ne devait pas être compté. Donc, on est en réalité à moins quelque chose, notamment parce qu'il y a des emplois qui sont supprimés sur le site de Grenoble. Donc, là aussi, toutes les promesses, tous les engagements qui ont été mis sur la table, avec pourtant la signature de l'État, eh bien, l'État lui-même, l'État lui-même y a renoncé. C'est-à-dire que M. Macron, président de la République, a renoncé à ce à quoi M. Macron, ministre de l'Économie, avait quand même signé, préparé, soit comme secrétaire général adjoint de la présence de la République, soit comme ministre de l'Économie. C'est-à-dire quand même le peu de considérations avec lesquelles on conduit des affaires aussi importantes, il faut encore, pour la souveraineté de l'État. Chacun pense ce qu'il veut du nucléaire. On n'a peut-être pas le même avis sur la question. Chacun pense ce qu'il veut de l'utilité d'une force de dissuasion nucléaire aussi en matière navale. Mais, en tout cas, on a renoncé à tout ça sur un coin de table en ne le disant pas au français et en disant au contraire le contraire de ce qu'on faisait au français. Alors, très rapidement, et je vais juste énumérer peut-être des têtes de chapitre qui peuvent donner l'occasion à un débat, il y a évidemment beaucoup de conclusions à tirer à cette affaire Alstom. Il y a un débat dont je n'ai pas parlé, mais qui était quand même très très présent. C'était la question de l'amende. Alstom vivait sous le risque d'une amende prononcée par la justice américaine pour des faits de corruption à hauteur de 712 millions d'euros. C'est-à-dire que c'était la moitié de la trésorerie d'Alstom. La moitié de la trésorerie. Et Alstom avait un problème majeur qui était sa trésorerie qui était en train de fondre. Il s'est convaincu de M. Cron qu'il fallait trouver une solution rapide pour l'avenir d'Alstom. Et donc il y a cette question de l'intervention, de ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, qui a sans doute été fatale à Alstom, comme elle aurait pu être fatale à d'autres entreprises. Je rappelle que les amendes prononcées par la justice américaine ces dix dernières années, représentent sur les entreprises européennes, sont estimées à plus de 20 milliards de dollars. notamment BNP Paribas, a écopé de 9 milliards de dollars. C'est un sujet très important, cette question de l'extraterritorialité du droit américain, dont on n'a pas encore vraiment pris la mesure dans notre pays. Bien sûr, il faut respecter les règles que la France a adhérées dans les traités internationaux sur la lutte contre la corruption, bien sûr, mais il ne faut pas non plus être naïf. Il faut être un peu méfiant sur les moyens qu'utilisent notamment nos alliés amis américains pour débusquer la corruption, pour avoir le sentiment qu'ils utilisent des moyens pas toujours conventionnels pour débusquer la corruption sur les entreprises françaises. Je rappelle qu'il y a une dépêche Snowden qui révèle que la NSA cherchait à avoir connaissance de tous les contrats de plus de 2 millions de dollars de mémoire passés par les entreprises françaises dans les secteurs stratégiques, comme par hasard. Donc voilà, il y a ce sujet. Et là aussi, je ne peux pas parler d'Alstom sans nous rappeler qu'il y a un Français qui est en prison aux États-Unis, encore, depuis il en aura passé deux ans, parce qu'il a été condamné pour corruption. C'est-à-dire que la France, en l'occurrence, laisse des citoyens français prise dans les filets d'une justice qui est moins protectrice des droits de nos citoyens que l'est la justice française. Donc là aussi, on a un problème. Que les traités internationaux nous obligent de jouer le jeu de l'haut contre la corruption, ok, mais il faudra aussi que les traités internationaux soient respectés dans les deux sens et qu'on n'expose pas nos citoyens, que le ministère de la Justice n'expose pas nos citoyens de manière aforcerie dans ce genre d'affaires où on peut avoir le sentiment qu'ils sont les otages d'une guerre économique. Deuxième grand sujet, c'est évidemment notre dispositif de contrôle des investissements étrangers en France. Je t'ai dit qu'Alstom ne pouvait pas être vendu sans la signature du ministre de l'Économie. Or, qu'est-ce qu'on en a conclu dans la commission d'enquête, à part peut-être le rapporteur qui était membre de La République en marche, parce qu'il n'y a pas de pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, c'est que la vente d'Alstom, elle n'avait pas respecté la procédure légale qui fait que c'est le ministre de l'Économie qui décide dans les deux mois, mais elle s'est discutée à l'Élysée, non pas dans le bureau de M. Hollande, dans le bureau de celui qui était en charge des affaires économiques, c'est-à-dire Emmanuel Macron, deux ans auparavant. L'élément qui me fait dire ça, c'est au-delà des aveux faits par les uns et les autres de manière plus ou moins évidente devant la commission d'enquête, c'est surtout que le discrétaire général adjoint de la présidence de la République a commandé, en quête Cimini, un rapport à Bercy, à l'agence des participations de l'État, en disant, en 2012, au moment où Bouygues a commencé à vouloir vendre, en demandant, qu'est-ce qui se passe ? C'est la question posée par Macron à l'APE. Faites une étude pour me dire, qu'est-ce qui se passe si Bouygues vend ses participations ? Donc, soit c'était une institution géniale, soit il a eu une information, soit par Bouygues, soit par ses anciens patrons de Rothschild, qui étaient, je le précise, ceux qui organisaient la vente pour Bouygues et qui ont donc, au passage, bénéficié des success fees prévus dans ce genre de deal à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, la procédure, de mon point de vue, elle n'est pas respectée. Elle se fait, la discussion, elle se fait dans un certain entre-soi. Ce qui pose un autre sujet, qui est peut-être le troisième sujet, qui est, effectivement, la collusion entre, comment dire, l'intérêt, enfin, l'absence de contrôle sur cette procédure, l'absence de contrôle sur la procédure de contrôle des investissements étrangers, d'IEF, évidemment, est très dangereuse. Parce que, quand vous avez, comme dans le cas d'Alstom, une grande banque d'affaires qui va voir un décideur, on ne sait pas ce qui se passe. Et on n'est pas sûr que les raisons, que la procédure prévue par la loi, qui est le ministre de l'Économie et lui seul peut autoriser, mais après qu'il ait posé des conditions importantes pour la souveraineté, pour l'emploi, pour toutes sortes d'autres raisons, de souveraineté en matière environnementale, enfin, en matière de production d'énergie, etc., en matière de défense, eh bien, en réalité, cette procédure-là, elle a été court-circuitée. Et tout ça se fait dans un espace de non-dit où il n'y a aucune transparence, puisque les banques d'affaires dans ce pays, contrairement, d'ailleurs, à des débats que nous avons eus au moment du vote de la loi Sapin 2, elles sont censées être des représentants d'intérêt. Elles ont gagné plusieurs dizaines de millions d'euros dans un deal. Les intervenants dans le dossier Alstom, c'est-à-dire les banques d'affaires, les avocats-conseils, qui ont eu du travail, parce que c'est un dossier compliqué, les avocats-conseils, les agences de communication, au total, sur la place de Paris, se sont sans doute partagées près de 600 millions d'euros. C'est quand même des sommes absolument considérables. Je ne connais pas beaucoup de projets industriels en France à hauteur de 600 millions d'euros. Et je pense que ces 600 millions d'euros, ils peuvent, à un moment ou à un autre, aveugler certains décisionnaires. Et donc, il faudrait prendre des précautions. Et de manière étonnante, dans ce pays, les banques d'affaires considèrent qu'elles n'ont pas à répondre aux obligations des représentants d'intérêt et à déclarer à la Haute Autorité pour la Transparence de la République ce qu'elles font. A peu près les seuls à avoir cette lecture-là. J'espère que la HATVP y mettra rapidement bon ordre, parce que la loi ne dit pas ça. La loi, elle dit que, et j'avais fait préciser à l'époque un temps solliciteur, qu'elle devrait être évidemment concernée, qu'il n'y ait pas de risque de collusion. Sur ce dispositif de contrôle, il faut aussi qu'il y ait du contrôle parlementaire. Ce n'est pas normal que le ministre puisse prendre cette décision dans le plus grand secret. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie refuse même de vous dire combien de dossiers il examine par an. C'est totalement aberrant. Il n'a accepté de le faire que sous le saut du secret. On est dans une démocratie, en l'occurrence, d'une autre époque. Donc il faut qu'il y ait du contrôle parlementaire lorsque l'État autorise des ventes d'entreprises aussi stratégiques. Quatrième point, le rôle de l'État. Ce qui est d'effrayant aussi, c'est quand même de voir à quel point l'État, en matière de politique industrielle, aujourd'hui, est vraiment d'un suivisme total par rapport à une actualité. Il subit cette actualité. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où il y avait un ministère des Finances, et à côté de l'Économie et des Finances, et à côté un ministère de l'Industrie. Et des fonctionnaires, avec à leur tête des X-Mines, très fiers de défendre des savoir-faire industriels français, qui souvent étaient le fruit de générations et de générations de travail, de recherche, de développement, de politique d'achat public, de politique de recherche publique, etc. Aujourd'hui, très sincèrement, à Bercy, on a l'impression quand même que la vision qu'il a emportée est une vision purement financière, qui est celle qui est portée par les gens de l'APE, les gens de l'Inspection des Finances, qui trustent les beaux postes au trésor, et que ce qui compte, c'est le business, c'est les deals, et que finalement, il n'y a plus grand monde pour défendre les intérêts industriels de la France et le savoir-faire industriel. J'avais posé la question en commission d'affaires économiques à M. Macron, à l'époque, quand il était ministre, d'ailleurs, il disait, mais est-ce que vous avez fait, après l'affaire, c'était il y a trois ans, est-ce qu'après Alstom, vous avez fait un repérage des entreprises stratégiques que vous ne voulez plus voir partir comme ça par surprise, puisque vous nous dites que c'est au courant de rien, que c'est la fable que Macron lui-même a chantée, on l'a récité, c'est au courant de rien, est-ce que pour l'avenir, vous allez éviter que ça se passe en identifiant ces filières industrielles ? Mais oui, on va faire ce recensement. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement fait à ce jour, et je pense que l'État devrait avoir, évidemment, une vraie stratégie. Il y a des secteurs où il faut considérer, alors, ce n'est pas le cas de tous les secteurs, mais la question énergétique, par exemple, elle est évidemment importante en termes de souveraineté, la question peut-être de la souveraineté alimentaire, d'autres sujets comme ça, les secteurs de tout ce qui est technologie de communication, où on considère qu'il y a des entreprises françaises sur lesquelles on veut garder un plein contrôle et dont on n'autorisera pas la vente. Après, il y a des secteurs peut-être sensibles, mais un peu moins stratégiques, pour lesquels on accepte que les alliances puissent se faire avec des partenaires européens. Effectivement, c'est possible, sur l'entreprise de transport, pourquoi pas, mais à ce moment-là, dans des jeux d'égal à égal, en défendant à l'avance que même nos propres intérêts. Aujourd'hui, cette réflexion, elle n'existe pas. Elle n'existe pas au ministère de l'Économie. Il y a des jeux dits travaillés, j'espère qu'ils y travaillent, mais une fois encore, je pense qu'il y a beaucoup de retard. Le rôle de l'Europe, évidemment. On est une année dans laquelle les élections européennes vont rythmer notre actualité. L'Europe, là-dessus, est à rebours, à l'envers des promesses qui ont été faites au peuple européen. On a fait l'Europe parce qu'on nous a dit, en clair, vous tous seuls, alors là, c'est le gaulliste qui vous parle, c'est un président de l'UJP des jeunes gaullistes, la souveraineté, on n'a plus les moyens tout seuls de l'exprimer dans bien des domaines. Et donc, en revanche, si on est demain à un peu plus de 300 millions, on en deviendra incontournable. Et donc, finalement, on renonce à une souveraineté pour mieux l'exprimer. C'est possible, moi, j'y crois toujours, à cette vision de l'Europe. Encore faudrait-il que ce soit ce que fasse la Commission européenne. Alors, la Commission européenne ne le fait pas. Elle fait même plutôt le contraire. Donc, aujourd'hui, il y a zéro vision de protection de notre industrie. Alors, je m'en réjouis. Il y a un projet de règlement pour qu'il y ait un contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques en Europe, qu'il soit partagé. Ça irait dans le bon sens, à condition que ça ne déshabille pas les États souverains. Et puis, je pense qu'il faut que l'Europe arrête d'être naïve. En clair, l'Europe, aujourd'hui, nous interdit de soutenir nos entreprises au nom de la concurrence pleine et entière, libre, loyale et non faussée. Et en même temps, elle laisse intervenir sur le marché européen des entreprises chinoises, par exemple, qui ne publient pas leurs comptes. Et il n'y publie pas. Pourquoi ? Parce que sinon, on verrait qu'ils ont des lignes de trésorerie de la part du gouvernement chinois, qu'ils ont des subventions de la part du gouvernement chinois, directes ou indirectes, à travers des universités, etc., sur des programmes de recherche. Donc, l'Europe, elle est totalement schizophrène. Elle combat en Europe des régimes d'aide, de soutien à notre industrie, alors qu'elle laisse des espèces de chevaux de troie d'autres pays venir faire leur business en France et créer une concurrence déloyale sur le marché européen. Il est évident qu'il faut que l'Europe se ressaisisse. Dans le cadre de la commission d'enquête, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de la stratégie, je crois, à la DG Concurrence à Bruxelles. Vous avoue que j'en suis ressorti. Même le rapporteur, allez-je travailler un secret, le rapporteur en marge de la commission, a été un peu surpris. Je crois que la réflexion qu'on s'est faite, je vais la mettre dans ma bouche, pas dans la sienne, c'était heureusement que les citoyens ne se rendent pas compte de ça. Parce qu'on a tous le... On va guider qu'à Bruxelles, ils sont un peu déconnectés. Mais sincèrement, c'est effrayant. Quand on dit, on lui dit, mais est-ce que vous contrôlez les entreprises chinoises qui viennent en France dans des conditions non loyales de concurrence, pardon, de focaliser sur les Chinois ? Parce qu'ils ne sont pour rien dans l'affaire Alstom, c'est les Américains en l'occurrence. Donc, d'ailleurs, je n'aime pas ce tropisme qui consiste à dénoncer les Chinois pour mieux laisser faire les Américains, par exemple. Mais je parle juste des règles de concurrence et de protection de notre industrie. C'est assez effrayant de voir effectivement qu'à Bruxelles, on a vaguement conscience du sujet qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, mais qu'on est incapable de négocier un accord avec les Chinois pour y arriver. Donc, il y a un sujet, évidemment, sur le rôle de l'Europe. Et puis, dernier point qu'a révélé aussi l'affaire Alstom, c'est le problème spécifiquement français du capitalisme sans capital. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est-à-dire qu'en France, une entreprise comme Alstom, clairement, elle n'avait pas d'actionnaire majoritaire. C'était une entreprise contrôlée, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait un actionnaire de référence à un peu moins de 30%, mais le reste, un actionnariat totalement éclaté avec des fonds d'investissement qui avaient 1, 2 ou 3%. Et ce n'était pas une entreprise avec un actionnaire majoritaire. Et c'est vraiment une des grandes difficultés du capitalisme français, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont construites comme ça. Alors, c'est un fruit de notre histoire, de ce mouvement d'accordéon, pour en prendre l'expression de Jean-Michel Quatrepoint, entre les nationalisations et les privatisations après. On a un capitalisme qui est avec des capitaux souvent flottants, pas sûrs, et qui fait que nous sommes, que nos entreprises sont plus souvent que de raison, une proie à ce capitalisme financier qui est aujourd'hui, je pense, un défi pour l'ensemble de nos économies. Il y a un chiffre que je reprends, je ne sais pas si je vais bien accepter la contradiction dessus, mais j'ai lu qu'on évalue à 14 000 milliards les liquidités disponibles dans le monde d'une capitaux qui peuvent très facilement s'injecter ici ou là. 14 000 milliards, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Ça veut dire que nos entreprises ne représentent rien et ne sont pas à l'abri de rachat intempestif par des acteurs plus ou moins désirés. Et, alors, c'est là, évidemment, je vais conclure là-dessus avant qu'on se fâche, c'est que, pour moi, la seule réponse, évidemment, la seule alternative au capitalisme financier, c'est de soutenir un capitalisme d'entrepreneuriat. Quand vous reprenez ce qu'était l'économie française dans les années 60, c'était une France essentiellement de PME, de petites entreprises avec un actionnariat familial le plus souvent. C'était une France éventuellement de ce qui allait devenir de quelques ETI un peu plus importantes. Et puis, c'est vrai que par une politique fiscale ou par un peu désincitative, on a incité beaucoup de gens à vendre leur boîte, souvent un concurrent plus gros qui faisait de la croissance externe, parfois des fonds d'investissement, fonds de pension, américains ou autres. Et on s'est retrouvé, on s'est exposé à un capitalisme financier qui effectivement a assez peu de considérations, c'était le cas dans Alstom, pour les savoir-faire industriels du pays, de l'entreprise, qui n'a pas beaucoup de considérations pour l'humain. Et moi, je préfère de loin le capitalisme d'entrepreneuriat. Et si on veut avoir une alternative à ce capitalisme financier, il faut un capitalisme d'entrepreneuriat avec d'autres solutions qui évidemment peuvent dire qu'il faut qu'en France, comme c'est le cas dans nos pays voisins, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas aux Etats-Unis, il soit encore rentable pour un entrepreneur, d'entreprise, de faire grossir son entreprise. Et c'est des solutions qui ne sont pas partagées partout dans cette salle, si j'ai bien compris, qui appellent plutôt la baisse des charges, qui appellent plutôt pour pouvoir faire la baisse des charges, la baisse des charges, etc. Voilà. En tout cas, donc là-dessus, je vais m'arrêter avant de recevoir des tomates. Mais... Nous savons nous tenir. C'est une des spécificités de notre économie. Je pense que c'est un des défis identifiés depuis des années, identifiés par tous les grands patrons, parce que c'est aussi la question du manque de fonds propres de nos entreprises. C'est-à-dire que quand les entreprises ont encore un actionnariat de référence solide, français, etc., eh bien, malheureusement, elles sont souvent aussi démunies dès qu'il faut aller trouver des fonds propres. Et donc, c'est un vrai sujet qui nous interroge. Je pense qu'il faut, d'ailleurs, duquel il est intéressant de partager, parce que je pense que c'est un sujet, la défense de notre industrie face à la mondialisation financière, c'est un sujet qui intéresse tous les Français. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très complète de l'histoire de l'affaire Alstom et de ce que cela veut dire de notre société telle qu'elle est. Je vais passer maintenant la parole à Clémence Guetté pour aborder peut-être les conséquences, on va dire, environnementales, écologiques, et en termes de transition écologique que ces abandons de souveraineté que nous venons de décrire peuvent avoir. Merci, Bastien. Effectivement, Olivier Marlex a beaucoup parlé de la perte de souveraineté en matière industrielle, en matière économique qui a représenté la vente qui a représenté la vente d'Alstom en 2014 et que le pillage industriel qu'on connaît aujourd'hui continue de représenter. et il me semble que la commission d'enquête a bien permis de montrer que l'État aurait dû être plus offensif pour s'opposer à cette vente-là, mais qu'un des points, on va dire, qui n'est pas un impensé total des travaux, mais qui est en tout cas plus flou et qui, pour la France insoumise, devrait être remis davantage au centre de notre réflexion, c'est la question écologique, la question environnementale. Quand on a une industrie qui s'occupe de transports ferroviaires et d'énergie, pour nous, c'est essentiel de se dire que c'est une industrie qui participe au premier plan à la transition écologique et qui, en tout cas, a un rôle à jouer dans cette transition qu'on appelle de nos voeux. Donc moi, je vais centrer mon propos là-dessus en commençant par répéter partiellement des choses qui ont été dites sur la présentation des compétences du groupe Alstom, les compétences qu'on estime indispensables pour la transition. Je me permets de le répéter parce que certains et certaines sont arrivés au compte-gouttes, donc je pense que ce n'est pas nécessairement inutile de revenir à cette présentation-là. C'est un groupe industriel qui est donc leader pour le transport ferroviaire avec notamment le TGV et sur la fourniture d'électricité, l'énergie, le nucléaire et les énergies renouvelables. Je vais y revenir. Sur le transport ferroviaire, très rapidement parce que Olivier Marlex l'a dit, il y a un projet de fusion avec Simens qui est en cours qui fait que la commande de TGV par la SNCF va arriver sans doute dans les poches d'un groupe qui ne sera plus français, un groupe qui était en très bonne santé financière, donc on n'est pas sur des problèmes financiers, de pertes, de commandes ou ce type de choses, pas du tout. C'est vraiment des choix qui sont opérés et nous, on pense qu'en termes de transition et de mobilité de demain, tout ce qui est ferroutage pour les marchandises et tout ce qui est transport de voyageurs par le train, c'est essentiel. Donc on est en train là aussi de perdre une industrie vraiment très importante. Moi, je vais centrer mon propos sur plutôt le volet énergie. Il y a deux volets principaux, donc le nucléaire et les énergies renouvelables. Sur le nucléaire, Olivier Marlex le disait, mais le groupe Alstom, c'est environ 30% des turbines à vapeur des réacteurs nucléaires dans le monde entier. Donc c'est absolument énorme. C'est vraiment la turbine à vapeur la plus puissante pour équiper les centrales nucléaires. Et donc c'est la totalité des centrales nucléaires françaises et 30% dans le monde. Donc c'est énorme. Pour la faire schématiquement, il y a donc la partie nucléaire proprement dite qui est fabriquée par Areva, la partie conventionnelle, donc la vapeur fabriquée par Alstom, le tout étant exploité par EDF en France, ce qui faisait qu'on avait la maîtrise de l'entièreté de la filière nucléaire, la maîtrise de tout ce qui fonctionne dans une centrale, de la maintenance à la mise en route et l'exploitation ensuite. On en a perdu la moitié avec la vente d'Alstom, avec d'évidents problèmes sur lesquels je vais revenir un petit peu plus en détail après. Donc c'est les turbines des centrales nucléaires, c'est aussi les turbines des centrales à gaz et à vapeur. 70 à 80% des centrales hydroélectriques en France sont équipées par les turbines d'Alstom. C'est 20% du parc mondial. Enfin bref, c'est des chiffres absolument énormes, ce qui montre que c'est un savoir-faire extrêmement précieux avec des salariés qui connaissaient extrêmement bien leur métier et qui ont su faire de cette industrie-là quelque chose qui était à la pointe dans ce secteur-là. Sur le volet énergie renouvelable, il y a deux composantes essentielles, c'est l'hydraulique d'une part et l'éolien d'autre part. L'hydraulique, c'est la première source d'énergie renouvelable en France. C'est 13% de l'électricité française. Donc c'est extrêmement important. Il y a plus de 400 sites hydroélectriques en France qui sont... Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler parce qu'ils sont en train d'être privatisés, malheureusement. Il y en aura environ 150 qui seront privatisés d'ici 2022. On en a beaucoup parlé parce que les salariés sont en lutte et qu'ils essayent de préserver ces sites industriels aussi en France. Donc voilà, l'hydraulique où Alstom est leader mondial aussi. Et l'éolien offshore qui sont... Enfin, principalement offshore qui sont donc les éoliennes qui sont implantées en mer pour... Là aussi, pour la transition énergétique. La France ayant une façade maritime extrêmement importante, c'est évidemment un secteur clé stratégique. Cette présentation-là m'amène à la question justement de définir ce qu'est une industrie stratégique et le fait d'étendre peut-être la définition par rapport à ce que présentait M. Marlech. C'est peut-être là que nos divergences sont plus nettes. On en a sans doute une définition peut-être plus extensive. En tout cas, ce qui fait consensus quand on parle d'une industrie stratégique, c'est qu'on parle de la souveraineté d'un État, qu'on parle d'un savoir-faire technologique qui est un atout pour un État, qu'on parle d'une industrie qui a un poids économique extrêmement fort. Et donc ça, je pense qu'on le partage. Mais quand on définit ce qui est stratégique, on définit des priorités politiques. Donc, il y a une idée de durabilité forcément et de long terme pour nous. Et donc, il y a une idée d'écologie. Une industrie qui détruit la planète, elle est, à notre sens, je pense, assez peu stratégique. Du coup, il y a forcément en tout cas cette idée écologique à considérer, cette idée de transition et de, voilà, les problématiques par rapport au climat. Donc, il nous semble qu'il faut remettre l'écologie au centre de notre réflexion sur la doctrine industrielle qu'on veut promouvoir. Si on reprend le cas Alstom, en 2014, le ministère de l'économie et le gouvernement s'opposent à la vente et Ségolène Royal, qui est alors ministre de l'écologie, elle prend parole, enfin, prend publiquement position pour dire qu'elle soutient la vente aux Américains. C'est assez symptomatique d'un manque de vision politique sur, voilà, nos besoins industriels en matière de transition écologique et énergétique que, par ailleurs, elle est censée promouvoir, évidemment. Donc, en 2014, l'accord qui est conclu par le gouvernement français avec les Américains a notamment deux buts principaux qui sont manqués si on considère le problème du point de vue écologique qui est énergétique. Un but à court terme et un but à plus long terme sur lequel je reviendrai après, à court terme, c'est sur la question du nucléaire, évidemment. L'État français devait avoir une sorte de droit de veto pour toutes les inflexions faites sur la filière nucléaire par Alstom après la vente pour conserver une capacité décisionnelle sur ces choix industriels-là. Le fait que le groupe qui est un groupe américain possède la moitié de cette filière industrielle a des implications immédiates en termes de sûreté nucléaire. Je prends un seul exemple qui est un exemple en 2016. G voulait renégocier ses contrats avec EDF pour notamment qu'en cas d'incident nucléaire leur responsabilité financière soit moins importante. Et donc EDF n'acceptant pas la renégociation ils ont fait une grève de la maintenance des installations nucléaires en France pendant plusieurs jours. Donc la maintenance des centrales nucléaires n'était plus assurée ce qui n'est clairement pas optionnel. Donc EDF a mis en place des procédures d'urgence pour continuer d'assurer ça à un coût faramineux. Mais donc on comprend immédiatement le problème de la perte de souveraineté et le danger que ça peut représenter. Ça c'est sur le sol français. Après il y a la question de l'exportation évidemment. Quand on en détenait l'entièreté on pouvait choisir à qui on exportait des centrales. Exporter aux Chinois ou aux Russes quand la moitié est détenue par les Américains c'est plus du tout la même histoire évidemment. Donc ça c'est sur la question du nucléaire. donc le fameux veto du gouvernement on le voit on n'a plus la souveraineté sur les installations nucléaires. Ça pose le problème de l'exploitation ça posera également le problème du démantèlement en cas de sortie du... Enfin voilà pas en cas d'ailleurs on va bien être obligé mais lors de la fermeture des centrales. Ça c'était pour le premier volet de l'accord. Le second volet qui était le fait de garder la main sur les orientations en matière d'énergie avec les parts de l'État les co-entreprises qui avaient été créées donc dans les différents domaines entre Alstom et G sont en train d'être revendues actuellement. Donc là aussi on voit bien que la totalité maintenant du secteur énergie d'Alstom est en train est en train de nous échapper et que donc le fait de garder la souveraineté en matière énergétique est pour le coup via cette industrie désormais plus possible. Donc ça la vente d'un groupe industriel comme ça interroge réellement sur notre capacité à faire la transition énergétique on a déjà énormément de retard par exemple par rapport à plein d'autres pays européens on en accumule d'autant plus quand on laisse s'échapper des savoir-faire de ce genre-là. Ça m'amène à esquisser peut-être des pistes de solutions je pense que Bastien présentera les solutions globales disons qu'on pourrait apporter par rapport au pillage industriel ou en tout cas ce que nous on voudrait proposer en matière de transition énergétique et écologique on a des pistes de solutions d'abord par rapport au rôle de l'État dans cette question-là et puis ensuite par rapport à ce que l'industrie aussi doit anticiper comme mutation écologique à venir. Sur la planification de la transition écologique nous j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez le scénario Négawatt qui est donc un scénario de transition énergétique qui prévoit 100% d'énergie renouvelable en 2050 et une baisse drastique de la consommation énergétique de moins 65% là aussi pour 2050 les deux volets vont toujours ensemble ce scénario inclut forcément des inflexions dans la politique industrielle les deux vont forcément de pair nous on proposait notamment un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour qu'il y ait une rupture majeure dans les orientations qui sont faites en termes d'investissement de recherche et développement etc par exemple les technologies en matière de technologies pour le démantèlement pour éviter qu'il y ait des intérêts financiers privés qui s'accaparent tout ce savoir-faire pour le démantèlement il faut un investissement de l'état et une recherche publique sur ces questions là donc voilà là où on se rejoint certainement c'est le fait que l'état doit impulser une politique volontariste en matière industrielle mais que l'écologie enfin pour nous l'écologie doit être au coeur des préoccupations qui guident un peu et qui donne une orientation après pour l'industrie il y a la promotion de nouvelles filières industrielles l'éolien en mer c'est un assez bon exemple c'est en ce moment une technologie dont les coûts sont en train de baisser on se rend compte qu'au sol il y a beaucoup de problèmes d'implantation des éoliennes il y a aussi enfin il y a les mêmes les mêmes problématiques pour le photovoltaïque et on sait qu'en mer en tout cas en France il y a un réel potentiel et il y a un réel savoir-faire de l'industrie française sur ces questions là donc tout ça l'industrie doit doit aussi replacer ses investissements pour faire la transition ça va de pair avec une modification de la formation des salariés et des qualifications qui sont nécessaires par exemple on proposait de faire de Fessenheim un site pilote pour le démantèlement parce que le démantèlement il va falloir apprendre à le faire puisque pour l'instant on ne sait pas donc voilà l'industrie a un rôle vraiment très important à jouer dans cette transition là qu'elle doit faire en étant accompagnée par l'Etat voilà donc j'ai essayé de montrer que l'écologie doit être mise au cœur de ces questions de préservation de notre patrimoine industriel que je pense qu'on a des points de convergence mais qu'il faut vraiment considérer que c'est une chance pour l'industrie et pas seulement des politiques contraignantes qui empêchent les industriels d'investir etc c'est une chance en matière d'emploi de nouvelles compétences de filières à développer et que voilà il faut s'en saisir et que c'est une raison de plus pour dénoncer ce pillage industriel qu'on est en train de vivre aujourd'hui Merci beaucoup Clémence bon maintenant j'ai le rôle le plus facile vu que tout a quasiment été dit je vais pouvoir me permettre de faire un peu d'impressionnisme et d'éclairer d'essayer d'éclairer quelques petits quelques points supplémentaires sur les leçons générales qui sont attirées de ce scandale et sur ceux qui ont conduit à la vente d'Alstom alors Olivier Marlex a rappelé l'amende la menace d'amende puis l'amende de la justice américaine sur les soupçons de fraude donc il y a évidemment le poids de cette justice américaine extraterritoriale et en contrepartie la faiblesse de l'état français et je ne parle même pas de l'Europe pour s'opposer à cette extraterritorialité nous avons accepté sans sourciller d'être espionnés par la NSA et nous n'avons même pas réagi quand cela a été fait de manière publique on peut se poser la question de savoir si vu que nous sommes espionnés par les américains est-ce que nos services leur rendent l'appareil si nos services leur rendent l'appareil peut-être que le ministère de l'économie serait mieux informé sur ce qui se prépare et je pense qu'ils ne le font pas et aujourd'hui on a l'exemple de l'Iran où Emmanuel Macron nous avait dit nous allons réagir nous n'allons pas céder aux impératifs de Donald Trump et nous allons continuer à permettre à nos entreprises de travailler avec l'Iran nous avons constaté pendant l'été en Katimini que toutes les entreprises françaises qui travaillaient avec l'Iran ont retiré leurs investissements en Iran nous avons complètement cédé et la dernière nouvelle c'était il y a 3 jours Air France qui suspend ses vols vers Téhéran donc une fois de plus nous avons totalement cédé face à l'empire américain et il y a là clairement la leçon à l'estom n'a pas été apprise parce que nous continuons à céder à la menace d'une amende américaine premier point deuxième point le là et Olivier Marlex l'a souligné le caractère financiarisé du capitalisme alors bon le capitalisme des années 30 enfin des 30 glorieuses au moins lui il reposait sur un compromis social qui n'existe plus aujourd'hui donc nous devions nous retrouver là dessus mais plus sérieusement aujourd'hui il faut revoir le poids de l'actionnariat il faut se dire que c'est 14 milliards d'euros qui tournent dans la planète et qui changent d'action chaque micro seconde parce qu'aujourd'hui c'est ça le capitalisme financier c'est chaque micro seconde les algorithmes calculent vers quelle action il faut aller en vendant etc. sans aucune logique industrielle sans aucune logique industrielle et cela conduit à des catastrophes industrielles économiques humaines mais là aussi la leçon n'a pas été retenue la réforme des retraites d'Emmanuel Macron qui va confier ce magot parce que pour eux c'est un magot ces milliards de pensions et bien ils vont être cotés en bourse ils vont faire des fonds de pension comme les fonds de pension américains et ils vont accroître cette masse monétaire qui circule sur la planète sans aucune contrepartie physique ces 14 000 milliards on voudrait un jour on voudrait les récupérer en objets matériels cela n'existe il n'existe pas d'objets matériels suffisants pour couvrir cette somme qui sont totalement virtuelles et qui pourtant de manière concrète détruisent des usines détruisent des vies détruisent la souveraineté de notre nation là non plus la leçon n'a pas été retenue sur la question de l'union européenne pareil Olivier Marlex rappelait que les entreprises françaises les entreprises européennes ne peuvent pas recevoir de subventions sous quelque forme que ce soit de la part d'un état donc c'est évidemment pas le cas des entreprises étrangères vous parliez des chinois mais les entreprises américaines peuvent tout aussi bénéficier de subventions de manière plus détournée par le biais de commandes etc. mais là non plus on ne fait rien et là non plus il n'y a aucune leçon qui a été tirée aujourd'hui il est toujours impossible de soutenir par un état des entreprises le protectionnisme le protectionnisme solidaire est toujours un gros mot il est la planification est renvoyée aux affres du stalinisme alors même que ce n'est pas le gaulliste qui est à ma gauche qui va dénoncer l'utilité du plan mais même quinquennal et donc je ne voilà là non plus aucune vision quand allons-nous récupérer un ministère de l'industrie avec un secrétariat général au plan qui permettra d'organiser la transition écologique la planification écologique que Clémence Guettet dont Clémence Guettet rappelait l'urgente nécessité et en quoi l'industrie était au coeur de de cette transition énergétique et quand on dit l'industrie on pense aux ingénieurs on pense aux techniciens on pense aux ouvriers qualifiés qui sans lesquels aucune industrie digne de ce nom ne peut fonctionner parce que l'on parlait des hydroliennes d'Alstom mais aujourd'hui la production a été délocalisée en Inde et oui en Inde en Inde et le taux de retour de ces hydroliennes a explosé pas parce que les indiens sont de moins bons ouvriers que les français mais juste parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire décennal centenaire de de cette entreprise qui se qui se transmet de génération en génération d'ouvriers et donc ça renvoie aussi à une image de ces ouvriers jetables etc ben non en fait non parce que quand on est un ouvrier on a un savoir-faire qui est tout aussi important que n'importe quelle profession intellectuelle et qui est décisif pour le bon fonctionnement de l'industrie donc voilà un peu sur ce qui a permis ce qui a conduit à la vente mais ce qui a permis la vente là aussi nous avons des leçons à tirer et des leçons qui n'ont toujours pas été tirées cela a été dit la décision s'est prise dans le bureau du secrétaire général adjoint de l'Elysée pourquoi l'Elysée au nom de quoi l'Elysée gère la politique industrielle de ce pays si on regarde la constitution c'est au gouvernement de le faire c'est bien la démonstration que nous avons là la constitution de la 5ème république qui est en jeu et qui assure à l'Elysée au président de la république les pleins pouvoirs et le gouvernement n'est là que pour faire joli pour servir de fusible quand il faut quand les plombs sont en train de sauter et donc on voit bien qu'il y a là une nécessité à revoir la constitution à revoir les institutions la 6ème république la constituante pour que les responsables politiques soient justement responsables devant le peuple le pourquoi pas un référendum révocatoire peut-être que dans ces cas-là les responsables politiques agiraient différemment la collusion publique privée dans la haute fonction publique parce que là aussi le secrétaire général adjoint de l'Elysée qui venait de la banque Rothschild qui est devenu ministre de l'économie qui est maintenant président ces liens ce pantouflage de l'un de l'autre on passe dans le privé je te passe le plat je récupère la fourchette et au final j'ai volé la sauce mais tout cela les leçons n'ont toujours pas été apprises aujourd'hui nous avons un secrétaire général de l'Elysée Alexis Collère qui est soupçonné de conflits d'intérêts la même chose la même chose qu'est-ce que Emmanuel Macron alors est-ce que dans trois ans il deviendra ministre de l'économie et des finances et qu'il vendra EDF ou Naval Group vu qu'il est plutôt spécialisé dans les affaires marines vu sa famille mais on voit bien que là non plus rien n'a été fait la loi sapin 2 sur le pantouflage n'est pas efficace ne va pas suffisamment loin le pantouflage doit être strictement interdit il faut plafonner les revenus il faut encadrer davantage le travail des banquiers etc parce que quand Montebourg a voulu proposer une alternative à la à la vente d'Alstom il s'est tourné vers les banques il s'est trouvé vers les cabinets de conseil toutes les banques tous les cabinets de conseil de la place de Paris avaient été achetés par Alstom et par General Electric pour gérer le deal c'est à dire qu'il n'y avait aucune banque aucun cabinet de conseil disponible pour servir l'état pour proposer une alternative et là rien n'a été fait c'est à dire qu'aujourd'hui on se retrouvait dans la même situation et bien le ministre qui voudrait s'y opposer se retrouverait dans la même situation confronté à un mur un mur de l'argent entre les banquiers et les cabinets et les conseils qui se sont fait des millions des dizaines de millions de bénéfices en quelques jours lors de cette vente alors aussi autre chose le mythe de la compétitivité salariale le mythe de la masse critique c'est à dire qu'il faut que l'entreprise ait une masse critique suffisamment importante pour être concurrente avec les autres entreprises soyons sérieux soyons sérieux Alstom aurait pu remplir son carnet d'adresse en termes de production de transport d'ailleurs on vient le voir la commande de la SNCF sans avoir recours au marché extérieur parce que si cette transition écologique on la mettait en oeuvre et qu'on mettait tous les camions sur des trains entre Lille et et Toulouse et bien il en faudrait des trains il en faudrait des ouvriers et il en faudrait des usines pour les produire et il en va de même pour la transition énergétique le jour où on va fermer ces centrales nucléaires il en faudra des hydroliennes il en faudra des éoliennes et là aussi nous avons de quoi faire nous avons de quoi remplir le carnet d'adresse le carnet de commandes pendant un certain un certain un certain nombre d'années et évidemment pourquoi si nous arrivons à produire en France cela et bien évidemment que l'on réduira les coûts et que l'on pourra aussi exporter par la suite parce que nous aurons aussi acquis une compétence unique donc là aussi rien n'a été envisagé ni prévu pour revenir là dessus sur je pourrais et je conclurai rien non plus pour favoriser la reprise par les salariés des entreprises pourquoi lorsqu'il y a une entreprise en difficulté pourquoi lorsqu'il y a une entreprise qui ferme pourquoi la seule solution c'est le tribunal de commerce et c'est un repreneur hypothétique qui la plupart du temps achète l'entreprise pour pouvoir mieux la revendre à la découpe dans les années qui suivent alors que les travailleurs les salariés les ingénieurs ils ont les compétences pour pouvoir faire fonctionner leur usine et ils ont un intérêt à faire fonctionner leur usine parce que pour eux c'est leur travail qui est leur gagne-pain et ce n'est pas la revente de l'entreprise qui leur permettra de vivre voici là non plus aucune des leçons de l'affaire Alstom n'a été tirée et rien n'a été fait voilà je ne serai pas plus long ce que je vous propose c'est que l'on prenne des questions et que l'on puisse des questions des réactions voilà il nous reste un quart d'heure un quart d'heure 20 minutes donc on va essayer de on va faire la parité un homme une femme donc que les femmes se dévouent parce que s'il y a beaucoup plus de mains masculines qui se sont levées le débat risque d'être court bonjour à toutes et à tous merci pour votre intervention il y avait deux remarques à faire la première c'est sur la politisation de la population française à savoir que si tous les français et françaises avaient entendu ce que vous venez de dire je ne pense pas qu'on aurait Emmanuel Macron aujourd'hui président de la république la deuxième du coup là c'est une question vu que la banque Rothschild a été au centre des transactions entre Alstom et General Electric est-ce qu'il y a une commission d'enquête qui a été demandée concernant les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir du coup et le fait qu'Emmanuel Macron secrétaire général adjoint de l'Elysée travaille en enseignement pour Rothschild et Rothschild se fait des millions sur cette affaire est-ce qu'une commission d'enquête pas aujourd'hui mais après son quinquennat est envisageable merci oui moi j'ai aussi une question par rapport à tout ça c'est sur la question des fleurons industriels c'est-à-dire que avant on avait des fleurons industriels derrière il y avait Alstom dans STX et on voit bien que sur ce qui s'est passé à General Electric Grenoble je suis grenobloise donc je connais j'étais très proche des salariés donc je connais assez bien le sujet ce qu'il nous expliquait c'est que les turbines forcément ils n'en vendent pas tous les jours ils n'en construisent pas tous les jours donc c'est des cycles longs et donc avant il y avait des fleurons ce qui permettait que quand par exemple sur les turbines on était dans les achats et il y avait d'autres par exemple les chantiers STX c'était en creux que ça faisait quelque chose comme égal à zéro et qu'à un moment donné il y a eu la politique dans les années 80 de dire non les entreprises on arrête les fleurons il faut être au coeur du métier et donc ce qui a permis la vente à la découpe et du coup maintenant les dirigeants en profitent que quand on est en basse on est en plus de commande en disant ça ne fonctionne plus au delà aussi sur Alstom c'est le cynisme parce qu'au final on a vendu Cron a vendu Alstom à General Electric alors que General Electric ne voulait que les turbines à vapeur l'hydraulique ne les intéressait pas ils l'ont clairement dit et que Cron a dit on vend tout et en plus pour ne pas payer l'amende et au final Alstom a payé l'amende donc enfin juste on est quand même dans un dans un cynisme dans un cynisme total et aussi sur le fait comment on fait c'est que ce que m'ont raconté les salariés de General Electric dans le pire du cynisme c'est que du coup les brevets n'étaient plus Alstom étaient General Electric donc les brevets que eux en tant qu'ingénieurs techniciens Alstom dans l'entreprise de Grenoble avaient créé avaient innové avaient protégé maintenant pour faire la turbine ils devaient payer et louer à General Electric les brevets qu'eux avaient créés et par rapport à tout ça vous en avez parlé c'est le décret Carter donc juste pour expliquer aux gens le décret Carter sur la corruption qui est ce qu'il n'y a pas plus protectionnisme que les américains sur leur industrie qui est que en gros si si une entreprise française quelle qu'elle soit communique un système communique par e-mail par un téléphone iphone par un texto ou paye en dollars elle est régie sur la législation américaine donc autrement dit c'est que si on ne revient pas sur ce décret quand même Carter des années 70 on va en avoir d'autres et je voulais savoir où ça en était par rapport à Airbus parce que je pense que la prochaine cible il me semble du gouvernement américain déjà depuis plusieurs années c'est Boeing qui veut racheter Airbus et par rapport à ça comment on fait parce que moi je n'ai aucune conscience envers Emmanuel Macron et donc comment on fait pour protéger ça parce que ça quand même ça commence à faire un peu beaucoup et que là voilà on a besoin d'industrie on a besoin de stratégie industrielle et on a besoin que ça reste chez nous parce que là du coup on a perdu comme a dit Bastien 100 ans d'expérience est-ce que dans le cas de Manuel Macron on n'est pas dans le cas d'une haute trahison est-ce que dans le cas de monsieur Macron on n'est pas dans le cas de haute trahison je te rappelle que c'est filmé donc alors d'abord en tant que drouez et donc pays de monsieur Marlex je salue sa démarche qui me paraît surprenante en tant que courageuse et donc la question que je voudrais poser c'est que en fait récemment on a vu monsieur Moscovici qui défendait l'Europe en disant mais l'Europe n'a pas du tout demandé à ce qu'on privatise la SNC enfin qu'on fasse des privatisations etc or quand on cherche sur le site de l'Union Européenne on trouve très facilement toutes les directives de la Commission Européenne qui préconisent ceci cela aux pays qui font partie de la communauté donc est-ce que moi ma question est simple est-ce que concernant Alstom c'est un acte de zèle de monsieur Macron ou est-ce que ça répondait à une préconisation de l'Union Européenne d'une manière ou d'une autre merci tout d'abord une petite recommandation pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu il y a un excellent reportage documentaire qui a été fait je crois par Public Sénat pardon Guerre Fantôme voilà c'est le nom qui explique très bien toute cette affaire et notamment il y a une scène assez hallucinante dans ce documentaire dans lequel on voit Arnaud Montebourg qui déclare je crois que c'est en commission en commission enfin c'est une commission parlementaire qui déclare le chantage qui lui a été fait par monsieur Cron donc le PDG d'Astom qui lui dit écoutez c'est très simple si l'état s'oppose moi je vous fais un plan social donc il y a une scène très intéressante qui montre un peu les rouages de toute cette affaire ensuite un petit commentaire par rapport à l'exposition de monsieur Marlex c'était très intéressant je trouve qu'il a juste manqué un petit détail monsieur Lachaud est revenu dessus après je pense que c'est très important dans cette affaire de voir vraiment la différence d'approche stratégique entre deux pays d'un côté les Etats-Unis d'un côté la France vous avez bien expliqué comment d'un côté le gouvernement français a complètement abandonné pour le mot était dit on peut parler peut-être de trahison et face à ça on a le gouvernement américain qui lui au contraire a mis tout son poids pour favoriser ces entreprises pour favoriser ces multinationales en l'occurrence ce Général Électrique plus précisément c'est le poids de son ministère de la justice qui a eu un rôle très important dans cette affaire il y a l'amende il y a le chantage il y a les pressions avec un haut dirigeant de la société Alstom qui était mis en prison donc quand même ça va assez loin et aussi la branche des services de renseignement qui sont mis au service de l'espionnage industriel et donc tout ça m'amène à ma question vous avez un peu touché le sujet aussi quels outils face à cette guerre économique et le sujet d'aujourd'hui c'est évidemment c'est l'Iran donc ce sera ma question quels outils a-t-on pour faire face à cette guerre économique mise en place principalement par les Etats-Unis d'Amérique on va s'arrêter là on fait une première si il y a des réponses au bout de clic tu vas-y 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 alors beaucoup de questions première l'évocation de Rothschild la relation de Rothschild Macron oui moi ma conviction donc c'est effectivement que la vente elle s'est faite elle a été scélée à l'Elysée à la différence de ce qu'il disait Bastien Lachaud tout à l'heure c'est même pas François Hollande qui a François Hollande je pense qu'il a découvert le sujet un peu plus tard quand on lit ses mémoires il a fait un bouquin où il parle de l'affaire Alstom il dit on me l'a reproché etc déjà un il dit une chose le contraire de ce qu'a dit M. Cron pendant des années c'est-à-dire il dit c'est parce que Bouygues voulait vendre qu'on a été mis dans le fait accompli on a l'impression qu'il n'a pas été au courant de tout M. Hollande et que c'est quand même plutôt son collaborateur secrétaire général adjoint de la présence de la République effectivement qui a piloté l'opération bien avant et qu'il est au courant lui-même beaucoup plus tard je ne pense pas qu'il est au courant par exemple de l'étude commandée par le secrétaire général j'ai écrit au secrétaire général de l'Elysée comment il s'appelait le secrétaire général de l'Elysée le premier patron de Macron sous Hollande qui n'avait jamais entendu parler de cette commande passée au cabinet à Técarnet par l'Elysée donc ça a été fait de manière assez secrète donc ce n'est même pas l'Elysée qui se mêle de politique industrielle c'est un collaborateur du président de la République qui s'est mêlé de choix industriels et qui a court-circuité notre législation alors est-ce que tout ça est répréhensible quand on voit les enjeux financiers qu'il y avait effectivement on est en droit de se poser des questions quand on sait que la banque d'affaires en question a gagné plusieurs dizaines de millions d'euros dans ce deal et quand on sait le rôle qu'ils ont joué pour se mobiliser dans sa campagne électorale notamment en matière d'organisation de levées de fonds effectivement c'est un sujet et peut-être qu'un jour la justice aura à se pencher là-dessus franchement effectivement moi c'est pas le travail d'une commission d'enquête de rentrer malheureusement dans ce genre de détails mais je l'ai quitté avec un j'ai abandonné mes fonctions avec un gros doute sur ce sujet-là très sincèrement et je pense que le sujet il n'est pas forcément il n'est pas forcément clos la question que vous posiez madame sur le effectivement vous avez posé beaucoup de sujets mais la question des cycles effectivement on est dans des industries très spécifiques avec des cycles longs c'est vrai des transports c'est vrai des centrales nucléaires c'est vrai des barrages et donc de l'intérêt d'avoir des conglomérats de l'intérêt et ça c'est aussi une politique d'état de garantir justement la cohérence quand on commence à couper les trucs en morceaux parce qu'il y a toujours une banque d'affaires qui a un deal à vous proposer dans ce pays c'est ça qui est dramatique et comme c'est un peu eux qui mènent la danse faute d'autres initiatives capitalistiques mais c'est aussi intéressant il y aurait plus de grandes entreprises en France capables de se livrer à ce jeu peut-être que les banques d'affaires auraient moins d'importance qu'elles en ont dans notre pays mais effectivement on en est arrivé à se poser des questions de trous dans les plans de charge qu'on ne se posait pas à l'époque de la compagnie générale d'électricité parce que l'entreprise était suffisamment grosse pour qu'un trou dans tel secteur d'activité soit absorbé par une période de plus forte activité dans tel autre dans les télécoms ou autre donc ça effectivement c'est une grande faute d'avoir morcelé comme on l'a fait et ça pose une fois encore quand même cette question de la faiblesse aujourd'hui du capitalisme du capitalisme français la question Airbus je serai peut-être je vais répondre on a eu quand même le sentiment on s'est intéressé Airbus dans la commission d'enquête on a eu le sentiment quand même pour le coup qu'en termes de surveillance de ce que faisait ce qui était fait à l'occasion des enquêtes puisqu'il y a une enquête sur Airbus il y a des enquêtes côté allemand côté autrichien côté anglais et aussi côté américain que cette fois pour la première fois grâce quand même à l'enquête sur Alstom et parce que l'enjeu est énorme les pouvoirs publics on va dire français en matière de ceux qui sont en charge de protéger nos secrets notamment sont attentifs et ont pris des précautions pour que tout ne soit pas tout ne soit pas divulgué pendant le débat sur les turbines que vous avez évoqué effectivement ce qui intéressait c'est l'offre sur les turbines à vapeur d'ailleurs Cron a raconté beaucoup de bobards en disant le marché de turbines à gaz c'est cool mais enfin comme vous l'avez rappelé tout à l'heure les turbines à gaz effectivement c'était pas la plus-value c'était pas la valeur ajoutée d'Alstom le rôle de monsieur de monsieur Macron tout ça moi j'ai publiquement dit ce qui était mon intime conviction sur le rôle qu'il avait joué sur le fait qu'il avait menti devant la commission alors on n'a pas pu l'interroger devant la commission 24 parce qu'il est président de la république mais il était venu en tant que ministre de l'économie devant la commission des affaires économiques et il avait expliqué Emmanuel Macron qu'il était au courant de rien qu'il avait découvert la vente par tout le monde dans la presse à Dépêche-Bloomberg qu'il avait émis dans le fait accompli etc il s'était bien gardé dans la commission des affaires économiques d'expliquer pourquoi qu'il avait commandé une étude deux ans avant au moment où Bouygues commençait à vouloir vendre au moment où probablement Bouygues était venu le voir à l'Elysée qu'il avait passé une commande d'une étude à la PE à la PE comme 300 000 euros pour les conséquences de cette vente ça il n'en a jamais parlé comme par hasard il a eu un gros trou de mémoire sur ce sujet là pour moi il a un rôle une fois encore ce qui mériterait d'être compris c'est les tenants aboutissants de son intervention la question du pantouflage est très très intéressante parce que effectivement je crois qu'elle pervertit beaucoup de choses dans notre pays vous êtes un jeune inspecteur des finances vous arrivez à 24 ans à l'inspection des finances parce que vous êtes brillamment sorti major ou vice-major de l'ENA et vous avez une banque d'affaires qui vient vous voir en vous disant jeune homme vous êtes très brillant il se pourrait que d'ici un an ou deux vous nous intéressiez en charge de profil comme vous sachant que quand vous êtes associé à une banque d'affaires votre amélioration elle est en millions d'euros et bien forcément je pense qu'à un moment on est on a un peu on a plus le même regard sur les deals que vous propose cette banque d'affaires et Emmanuel Macron lui-même qui est formidable avec cet homme c'est qu'il est capable de dire une chose et son contraire avec beaucoup d'aisance il avait dans une interview à Lacroix on vous disait peut-être pas tous Lacroix tous les jours mais au mois d'avril je crois 2017 il avait il avait dit que pour lui il fallait faire attention au pantouflage notamment il y avait des fonctions à Bercy de souveraineté économique et financière à partir desquelles il faudrait interdire le pantouflage il était allé très loin dans l'engagement inutile de dire qu'aujourd'hui non seulement ils n'ont rien fait mais j'étais auteur d'un rapport sur le pantouflage accueilli par la présidente en marche de la commission des lois avec enthousiasme disant il faut restreindre le pantouflage il est utile de dire que la proposition de loi que le gouvernement devait nous autoriser à déposer enfin devait soutenir on m'a fait comprendre depuis qu'il ne fallait plus y compter bon c'est toujours une chose et son contraire sur est-ce que c'est une lubie de une lubie de Macron ou de non la vente d'Alstom en clair c'est il y avait un actionnaire qui revoit toujours quand même cette question importante de l'actionnariat du capitalisme en France il y avait un actionnaire de référence qui était Bouygues Bouygues voulait vendre et c'est Bouygues qui a dit à sa banque trouvez-moi un acheteur et c'est la banque Rothschild qui a trouvé cet acheteur qui est de général la commission européenne n'obligeait à rien du tout dans cette affaire à la différence d'ailleurs souvent elle n'oblige à rien on est en France étonnamment zélé parfois par rapport à la commission européenne on a parlé des concessions sur nos barrages on va être le seul il y a un excellent rapport d'une députée qui s'appelle Marie-Noëlle Baptistelle sur les barrages on va être le seul pays en Europe à se soumettre à cette mise en concession de nos barrages les allemands ont réussi alors qu'ils ont beaucoup de barrages rodiques ils ont réussi à y échapper ils ont transféré tout ça à Hollande en disant que c'est un régime d'autorisation que ce n'est pas des concessions et donc circuler à rien à voir pas de concurrence en France il y avait d'autres solutions qui ont été très bien précisés dans ce rapport on aurait pu faire une concession unique ou un régime d'autorisation unique enfin il y avait plein de systèmes et garder un opérateur historique EDF point c'est tout et bien non on a choisi volontairement et on dit que c'est la commission européenne qui nous a effectivement une injonction de l'Europe mais voilà on cherche rarement à se battre et on est étonnamment parfois sur des secteurs sur lesquels on devrait être un peu plus soucieux de notre souveraineté les disciples un peu trop zélés de l'Europe et ceci peut-être passe en lien avec ce que notre réceptivité parfois un peu trop grande dans l'administration au désidérata de certaines grandes entreprises parce que j'avais juste pour compléter sur la dernière question sur la privatisation sur l'exemple des barrages on s'est effectivement soumis à une injonction de la commission européenne ça fait je dirais plus d'une dizaine d'années que cette menace pour l'ouverture à la concurrence des barrages pesait sur la France avec plusieurs recours de la commission pour obliger l'ouverture à la concurrence ça s'était concrétisé un petit peu dès 2010 quand Borloo avait lancé une procédure pour ouvrir environ 20% des barrages à la concurrence puis ça avait été bloqué ensuite par Delphine Bateau puis en 2018 le gouvernement s'est déclaré favorable à l'ouverture à la concurrence du secteur hydro dès 2018 les problèmes ils sont nombreux le fait que c'est surtout les barrages les plus rentables qui vont être soumis à l'ouverture à la concurrence il y a eu un important mouvement de salariés qui continue mais les intérêts financiers sont évidents en gros les barrages le coût de construction est amorti donc les repreneurs vont avoir uniquement des bénéfices les recettes de l'état vont être extrêmement limitées parce que le coût à payer pour les entreprises qui vont reprendre va être vraiment minime donc c'est tout bénef pour les entreprises qui vont les acheter évidemment et Olivier Malax le disait il y avait plusieurs solutions il y avait le fait que l'état aurait pu dire que c'était une entreprise d'intérêt général et qu'on voulait refuser l'ouverture à la concurrence il y avait plusieurs façons de le faire mais évidemment là aussi on s'est soumis aux directives européennes mais tout ça est une question de choix politique donc il faut garder espoir sur ce qui est possible de faire oui alors sur déjà sur le collaborateur de l'Elysée qui est capable de prendre telle décision c'est la démonstration même que l'irresponsabilité présidentielle de la 5ème république ruisselle y compris sur les collaborateurs de l'Elysée donc c'est encore plus la démonstration absolue de l'inanité de ce régime de ce régime politique pour revenir sur Airbus Airbus c'est un vrai sujet c'est une vraie question moi j'ai demandé justement à ce que l'on puisse auditionner dans cette commission d'enquête les dirigeants d'Airbus ce qu'on a pu faire à huis clos malheureusement mais le fond de l'affaire elle-même des affaires de corruption des affaires d'échanges de faveurs pour l'obtention de contrats importants des risques devant la justice britannique française autrichienne il y a encore d'autres pays dans lesquels ils sont poursuivis et bien sûr américaine Airbus a fait le choix inverse de la stratégie d'Alstom c'est ils ont été ce qu'ils disent c'est dès qu'on a découvert qu'il y avait eu des affaires de corruption parce qu'évidemment nous les dirigeants nous ne savions pas c'était nos sous-fifres qui faisaient de la corruption pour augmenter leur taux de vente et d'ailleurs comme c'était la plupart du temps c'était des français on les a virés et donc comme ça il y a moins de français dans l'équipe de direction d'Airbus que l'on remplace par des américains mais en tout cas une fois qu'on a viré ces gens là on a tout de suite été voir la justice le béret sous le bras pour leur dire on est des vilains on est des vilains punissez-nous moins fort que les autres on va voir si ça marche après ce dont il faut avoir conscience c'est qu'Airbus est une entreprise stratégique non seulement parce que ça construit des avions que c'est le meilleur constructeur d'avions au monde mais aussi parce que sans Airbus il n'y a pas de dissuasion nucléaire navale c'est Airbus qui construit le missile qui permet de propulser la bombe nucléaire donc c'est un sujet de souveraineté s'il y a un sujet de souveraineté c'est bien celui de la dissuasion nucléaire et ça tout le monde est d'accord là-dessus quelle que soit la définition que l'on donne des entreprises stratégiques donc évidemment il devrait y avoir une surveillance plus attentive de la part de l'Etat on va voir il faut rester vigilant parce que la réalité c'est que quand Tom Enders qui est le dirigeant d'Airbus a dit qu'il avait découvert ces opérations de corruption il a fait revenir un de ses anciens directeurs juridiques dont je ne me rappelle plus le nom dont on ne se rappelle plus du nom mais qui était déjà son directeur juridique quand il était président d'une filiale d'Airbus qui a été soupçonné de corruption et dont on est en train de faire le procès donc on a à la tête d'Airbus les deux dirigeants d'une les deux dirigeants d'une filiale qui est aujourd'hui au coeur des affaires de corruption donc est-ce qu'ils viennent effacer les traces on n'en sait rien mais en tout cas ce directeur juridique a déjà été dans une dans une société en charge de la gestion justement d'une d'une affaire judiciaire de corruption où ils avaient appliqué la même stratégie de plaidés coupables etc l'entreprise a été condamnée et 5 ans plus tard l'entreprise a été liquidée rachetée par une entreprise américaine donc dans ce dans ce cas là le fait de plaidés coupables a peut-être permis que l'agonie soit plus longue mais au final le résultat a été le même c'est une entreprise américaine qui a racheté une entreprise étrangère donc il faut rester très vigilant je pense que cela va émailler l'actualité des deux prochaines années et je vous renvoie aux excellentes enquêtes de de Marianne sur sur cette question car on peut suivre au fil des articles les évolutions de de l'affaire voilà je ne m'étendrai pas sur les autres questions qui ont déjà obtenu une réponse on a déjà dépassé de 10 minutes le le temps qui nous était imparti je vais donc devoir malheureusement nous faire arrêter là parce que il y a une séance qui reprend dans 5 minutes encore merci à Olivier Marlex et à Clémence d'avoir accepté notre invitation oui tout à fait John Harrison je savais bien que c'était ça tu vois si on avait une fiche pouf on aurait eu tout c'était top merci 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 aujourd'hui Un petit peu.